Milleimpact change de nom, ça va vraiment avec une stratégie globale, plus universelle, plus au fait aussi des différents enjeux, etc. et des besoins du milieu de la finance éthique dans le monde. Donc Milleimpact se transforme et devient l'ITA.co. Donc l'ITA.co, l'ITA c'est l'acronyme de Live, Impact, Trust and Act, qui sont nos quatre valeurs. Donc Live, parce que c'est vraiment, pour nous l'investissement solidaire, c'est une nouvelle manière de vivre, c'est un nouveau lifestyle. Et ça doit être vraiment une nouvelle vision, entre guillemets, même globale de ses pratiques, de sa consommation, etc. Impact, parce qu'on reste dans l'impact investing, on garde l'impact au cœur. Ça c'est quelque chose qui ne change pas chez Milleimpact, garder l'impact social et environnemental au cœur de notre activité. Trust, parce que pour nous la valeur fondamentale de ce qu'on fait, c'est aussi la transparence, ce qui est beaucoup reproché au secteur financier classique, et la confiance qu'on a en nos équipes locales, qui continueront d'accompagner les investisseurs vers des projets qui ont un impact positif. Et Act, parce qu'on n'offre pas seulement la possibilité aux gens d'investir, mais aussi de s'investir, d'agir au profit d'une économie plus sociale. Donc voilà, c'est pour ça que cet acronyme est en anglais, mais c'est pour le côté plus universel, parce qu'effectivement on se développe dans de nouveaux pays. Donc on engage en fait les individus, les citoyens français, les citoyens belges, les citoyens italiens, à s'engager à travers leur épargne sur notre plateforme, qui pour nous, on espère, demain, deviendra une banque privée sociale en ligne, d'une certaine manière. Alors, 1000 impacts, du coup, en deux ans, c'est quand même une belle aventure. Plus de milliers d'investisseurs aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on change de nom, on a passé le cap. Aujourd'hui, on a plus de 2000 personnes qui se sont engagées sur la plateforme pour financer 24 projets, 7 millions d'euros collectés. Et du coup, l'ITA.co demain, c'est une plateforme globale, mais on est vraiment sous la maxime « thing global, act local ». Donc vraiment, penser global, agir localement. Donc on aura des plateformes par pays. La plateforme l'ITA.co en France restera une plateforme qui permettra de financer des projets locaux à un impact positif au niveau territorial. On pense qu'aujourd'hui, l'épargne solidaire et l'investissement solidaire, c'est l'investissement de demain. On voit énormément de particuliers qui quittent les banques privées, qui ne se font même pas conseiller par des banques privées, parce qu'ils recherchent d'avoir un impact direct. Donc nous, on a même l'impression que notre manière d'investir, de présenter les projets, sera en tête de gondole, parce que derrière, elle humanise vraiment l'acte d'investissement et elle permettra aux banquiers, derrière, de pouvoir proposer d'autres solutions d'investissement responsables. Et ça, c'est un retour qu'on a eu d'une banque privée partenaire qui nous a dit « votre outil est le crowdfunding equity vers des entreprises à impact. » C'était le moyen pour nous, derrière, d'aller vendre de l'ISR, etc., qui sont beaucoup plus opaques finalement que vous, votre méthodologie. On sélectionne nous-mêmes, on choisit et on voit directement l'impact de notre argent.